Générique Bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous poursuivons cette semaine notre Tour de France avec le diocèse de Bordeaux et Basas, le département de la Gironde, 1,5 million d'habitants dont plus de la moitié vivent dans l'attractive agglomération bordelaise. Les nouveaux quartiers poussent comme des champignons, c'est un défi pour l'église locale qui veut y trouver sa place. Le diocèse entre aussi dans la dernière ligne droite de son synode avec cette question en ligne de fond, comment devient-on des disciples missionnaires ? Et les catéchistes sont en première ligne alors que le nombre d'enfants catéchisés en France est en constante baisse. Et puis nous parlerons des vocations, puisque le diocèse de Bordeaux vient de lancer une année de propédotique, des jeunes qui se posent la question de devenir prêtres ou pas. Et nous accueillons aujourd'hui le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux depuis 2001. Bonjour Eminence. Bonjour. Alors il y a ce synode dont vous prenez la dernière ligne droite. Comment se sont passées ces deux années en quelques mots ? Le synode a été voulu, si vous voulez, pour permettre une espèce d'irrigation de tout le diocèse d'une dynamique missionnaire. On avait eu des parcours, on avait eu des propositions. Et vous savez, quand un évêque propose un parcours pour le diocèse, il y en a qui entrent bien dans la proposition et puis il y en a qui restent plus étrangers. Je fais l'expérience qu'avec un synode, tout le monde est invité à participer, ne serait-ce que par la représentation dans l'Assemblée synodale de tous les secteurs pastoraux. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. J'avais de fait remarqué qu'un certain nombre d'initiatives apostoliques un peu nouvelles avaient été prises par des paroisses. Mais finalement, on n'avait pas de lieu où on pouvait en parler, partager sur ces initiatives, se dynamiser mutuellement. Et je me suis dit qu'un synode pouvait être un beau lieu, un bon moment justement, pour vivre ensemble cette dynamique. On peut dire que la phrase qui m'habite dans ce synode, c'est une phrase que j'ai reçue du pape François, qui nous dit, finalement, c'est parce qu'on a eu le cœur touché par le Christ qu'on souhaite le faire connaître et le faire aimer. Et donc, pendant deux ans, tous les baptisés ont été invités à participer à ce synode à travers des groupes de partage, des échanges, des rencontres entre paroisses, communautés, services fidèles pour se connaître. On écoute à ce sujet le père Samuel Volta, secrétaire général du synode diocésain. Je crois qu'il y a un très grand désir de décloisonnement. On a constaté que dans plein de communautés, il y a des choses très innovantes qui se passent, des projets super, et on en sait très peu, même si on habite parfois juste à côté. Et puis, ce qui les anime, c'est bien l'esprit de la visitation biblique, la visitation de Marie à Élisabeth. Deux femmes qui se rencontrent, qui se rencontrent pour rendre grâce, pour les merveilles du Seigneur, qui se rencontrent sous le signe de la joie, et puis aussi du service rendu. On se rend à un service mutuel en allant se voir. Et on est petit, il y a des petites, toutes petites communautés paroissiales dans certains endroits du diocèse, que ce soit en ville ou à la campagne. On ne peut pas rester isolé seul dans son coin. Et on redit finalement que dans la vie pastorale, on se reçoit d'un autre. On ne s'invente pas ces petits projets, on ne travaille pas pour soi-même, mais on travaille pour un plus grand que soi. Donc cet esprit de rencontre nous oblige à sortir de nous-mêmes. Finalement, c'est une illustration de l'Église en sortie. Éminent, ce synode a-t-il fait déjà bouger des lignes dans votre diocèse ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Alors bien sûr, nous attendons le discernement qui va être fait pour les grandes orientations et les décisions. Ça, c'est le mois de novembre et de janvier qui donc verront cette étape. Ce que nous avons vécu et qui de fait a bougé, a fait bouger les choses, c'est comme cela vient d'être dit, les visitations. J'avais lancé cette idée en disant, écoutez, je trouve que de fait notre diocèse est un peu cloisonnée, et on n'a pas assez l'occasion finalement de se voir, d'échanger sur ce qui nous fait vivre et sur les initiatives apostoliques que nous prenons. Donc, écoutez, organisez-vous de secteur à secteur, de mouvements, à paroisse, d'aumônerie, à service diocésain pour vous rencontrer. Et j'ai été moi-même émerveillé, si vous voulez, parce que, vous savez, il y a des fois, dans un diocèse, pour que le bateau sorte du port, il faut quand même mettre la vapeur. – Le paquebot. – Oui, le paquebot, il faut mettre vraiment la vapeur. Là, je n'ai pas eu besoin de ça. C'est-à-dire que les prêtres, les laïcs, dans les secteurs pastoraux, se sont saisis de ça, et ont dit, mais c'est intéressant. Et tout de suite, ils ont pris des initiatives. Des fois, il y a eu des rencontres presque les plus improbables. Un secteur qui est rural, très marqué, t'as les voir au contraire, un secteur urbain. Et je constate une grande satisfaction. D'abord, on s'est rencontrés, on a appris à se connaître, on a pris ensemble, il y a un temps convivial, et puis on a échangé sur ce qui nous faisait vivre, sur les initiatives pastorales et missionnaires que nous prenions. Je trouve qu'il y a eu une grande, grande joie. Et je me dis, les liens de communion dans un diocèse passent par là. Cette unité, elle a manqué parfois, elle est toujours à perfectionner. Oui, je crois que l'unité, elle est un don de Dieu, mais ensuite, c'est à nous, j'allais dire, de la faire vivre. Et la pente naturelle, c'est de s'enfermer un peu chacun chez soi. Voilà. Or, quand on va à la rencontre de l'autre, il faut faire un effort. Mais on se rend compte que finalement, souvent, on reçoit plus qu'on ne donne. Éminence, la vision que vous aviez de votre diocèse quand vous y êtes arrivé en 2001, est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle a été même bousculée peut-être, par tout ce que vous avez vécu, et notamment ce synode diocésain ? Oui, dans la mesure où j'ai mieux perçu l'importance et l'enjeu de la dynamique missionnaire. Vous voyez ? Et là, je pense que l'apport du pape François, ces dernières années, a été décisif. J'ai beaucoup développé le concept, à la suite de Jean-Paul II, de Benoît XVI, de la nouvelle évangélisation. Voilà. Bon. En même temps, je sentais bien que quand on disait nouvelle évangélisation, certains disaient, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est pour les communautés nouvelles, c'est pour ceux qui initient de nouvelles pratiques. Avec ce que le pape François nous dit, mais nous devons tous être disciples missionnaires, du coup, c'est l'appel adressé à tous. Tous, il faut que nous entrions véritablement dans cette dynamique, à la fois d'une église qui accueille et qui est en sortie. Voilà. Et ça, pour moi, ces accents sont nouveaux. Dans ma perception du diocèse, ces dernières années. Est-ce que vous estimez que le pape François, et justement tout cet amour de la mission, ce concept aussi de disciple missionnaire, dont il a beaucoup parlé, est providentiel pour la France, pour votre diocèse aussi ? On entend beaucoup de critiques, ici ou là, sur l'attachement du pape François aux nations du Sud. Et certains, peut-être, peuvent se sentir délaissés dans les pays occidentaux de vieilles traditions catholiques. Je crois que si, oui, bien sûr, on peut avoir cette impression. Mais si vous lisez véritablement ce qui est la charte du pontificat du pape François, c'est-à-dire son exhortation, la joie de l'Évangile, vous apercevez qu'il y en a pour tous. Et en particulier, je pense que pour des pays comme le nôtre, qui sont des pays marqués par une sécularisation, un éloignement d'une population par rapport, pas simplement à l'Église, mais par rapport à la foi, par rapport aux religieux, j'allais dire l'appel à sortir, à aller à la rencontre, être disponible aussi pour le dialogue est fondamental, je crois. Et les catéchistes ont bien évidemment suivi ce synode. Notre journaliste Marine Le Boulanger est allée en rencontrer quelques-uns dans une paroisse du nord de Bordeaux. S'ils transmettent la foi aux enfants, eux aussi ont besoin d'apprendre. Et le catéchisme devient alors un temps familial reportage. C'est celui-là, tu te souviens ? Chez les Girards, le catéchisme, c'est une histoire de famille. C'est la prière, Seigneur, tu me connais bien, je sais que parfois je m'éloigne de ceux qui vivent près de toi, mes parents, ma famille, mes amis. Je te demande pardon, aide-moi à revenir vers toi et vers ceux que j'aime. Tu te souviens ? Vanessa est catéchiste depuis 5 ans dans la paroisse de Bordeaux-Nord. Ce dimanche-là, c'est donc avec leur maman que Tugdual et Erwan se rendent à la première rencontre de l'année à l'église de la Trinité. En petit groupe, avec les autres enfants de la paroisse, ils découvrent alors la parole du jour. Jésus leur dit « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. » Pour Vanessa, donner ce temps à la paroisse est un plaisir. C'est important qu'ils voient aussi que pour nous, ça a de l'importance et qu'on est prêt à s'engager, à donner du temps et à prendre du temps sur notre temps de loisir finalement, sur notre temps du week-end, pour que d'autres enfants qu'eux connaissent aussi Jésus. Dans la salle d'à côté, une dizaine d'autres parents se sont donnés rendez-vous. Six fois par an, pendant le catéchisme de leurs enfants, la paroisse leur propose d'eux aussi lire la parole de Dieu et d'en discuter avec le prêtre. Jésus, il exprime aussi sa douleur que le pape, dont il fait partie, c'est un juif, refuse, le refuse à lui, refuse la parole qu'il apporte de la parole de son père. Redécouvrir les textes avec un regard d'adulte favorisent par la suite les échanges avec leurs enfants. C'est aussi leur montrer le chemin à suivre. Et c'est important pour lui, je dis qu'on est à côté de lui, dans l'apprentissage des évangiles. Puis se lever, parce que c'est pas évident dimanche de demander à son fils d'aller au cathé à 9h30 ou à 10h. On s'est aussi montré qu'on n'a rien de la vie sans effort. Je trouve que ça donne du sens aussi aux enfants, que c'est important, que c'est pas que eux, les petits, qui sont en train d'apprendre, que nous aussi on est adultes, et que nous aussi on apprend, et on enrichit aussi notre foi. Que nous aussi notre chemin n'est pas terminé. Que même si on est grand, notre chemin n'est pas terminé. Dans les quartiers nord de Bordeaux, cette proposition existe depuis de nombreuses années. C'est l'occasion d'impliquer pleinement les parents dans l'évangélisation de leurs enfants. Le premier endroit où la connaissance de Jésus doit se faire, c'est dans la famille. Et donc, pour pas qu'ils pensent que c'est une affaire de l'Église, c'est une affaire de tous ensemble. Et donc, de ce fait, avec ces rencontres, en général, ils réfléchissent sur le texte sur lequel les enfants réfléchissent aussi. Et donc, on espère que ça peut créer du lien dans la famille et du coup, avoir cette catéchèse familiale. Ce rendez-vous est aussi l'occasion pour certains parents de faire le point sur leur propre parcours de foi. L'an dernier, ils ont été plusieurs adultes acheminés vers la confirmation. Éminence, on voit dans ce reportage cet engagement des dames gâtées. On voit aussi quelques hommes. Ils prennent sur leur temps, qui est précieux, sur leurs activités pour transmettre la foi. Comment peut-on leur permettre également d'approfondir eux-mêmes leur connaissance de la parole, de la théologie, mais également leur expérience de Dieu ? Je crois que, de fait, il est important aujourd'hui de nourrir notre foi. De la nourrir à la fois par le partage, par la lecture de l'écriture, par la célébration de la foi et aussi par la prière et l'intelligence qu'on peut avoir de cette foi. Voilà, donc, je pense qu'il y a toute une formation des catéchistes, un accompagnement des catéchistes qui me paraît très important. En sachant en même temps que je crois que, aujourd'hui, la situation est un peu différente de ce qu'elle était il y a un certain nombre d'années, où, finalement, nous ne nous intéressions qu'aux enfants et aux catéchistes. Là, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre, c'est à l'ensemble de la famille qu'il faut s'adresser. Et c'est à la fois très important qu'on puisse avoir ces rencontres entre adultes et ces rencontres avec les enfants et des fois des rencontres communes adultes-enfants. C'est la clé, selon vous ? C'est la clé, je crois. Et en particulier, la formation des catéchistes se fait aussi sur le tas dans ces rencontres, parce que des catéchistes qui sont invités aussi à témoigner de leur foi, à répondre aux questions des adultes, j'allais dire, vivent finalement un beau tremplin pour approfondir leur propre foi. On sait que pour certaines paroisses, ce n'est pas forcément évident de trouver, justement, des catéchistes qui acceptent de s'engager, de donner leur temps. Comment on fait avec ceux qui ne veulent pas forcément aller plus loin, qui ne veulent pas forcément se former ? Est-ce qu'on doit se contenter, entre guillemets, de personnes qui acceptent de donner une heure ici ou là sans aller beaucoup plus loin ? Alors, il y a aussi des paroisses où, de fait, on a fait appel à des parents, quitte à aussi avoir plusieurs parents qui prennent un groupe d'enfants quand ils hésitent à se lancer ou bien quand ils redoutent un peu l'investissement que ça peut demander. Voilà. Je crois qu'il faut aujourd'hui faire preuve d'imagination pastorale pour essayer de trouver la bonne proposition qui correspond à ce que des familles aujourd'hui peuvent faire, peuvent accepter. Et en même temps, je suis quand même frappé dans un certain nombre de lieux, je veux dire, de la qualité de la proposition qui est faite, donc adulte, jeune. et des fois, en insérant cela aussi dans la vie paroissiale, pour éviter aussi de cloisonner la catéchèse simplement dans les marges de la vie ecclésiale. Je pense qu'il y a quelques grands temps forts au moment de l'Avent, au moment du carême, où c'est toute la paroisse qui se retrouve, avec aussi les familles de la catéchèse. Et là, je crois qu'il y a un bain ecclésial qui me paraît tout à fait intéressant. C'est quoi une bonne proposition, d'après vous ? Une bonne proposition, d'abord, c'est celle qui part du cœur et qui, en même temps, est l'occasion de pouvoir témoigner de ce que la parole du Seigneur nous fait vivre. Il y a une joie de l'Évangile, voilà. C'est vraiment vivre, expérimenter cette... Expérimenter, et donc pouvoir partager cette joie. Et là, toutes les générations peuvent participer, justement, à ce témoignage, voilà. Puisque, ce qui est au cœur de l'Évangile, le Seigneur nous dit, viens et vois. Voilà. Eh bien, on a envie de dire à ces familles, venez, voyez. Et donc, ça nous renvoie aussi à une certaine qualité de relation et qualité de vie ecclésiale. Éminence, on a parlé des laïcs, de la transmission de la foi. J'aimerais qu'on s'arrête aussi un petit peu sur les vocations et sur les prêtres. Et la rentrée du diocèse de Bordeaux et Baza, ça a été marqué par l'ouverture d'une année de propédeutique. Cinq jeunes forment cette première promo. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils veulent savoir où Dieu désire les conduire. On va entendre le témoignage de l'un d'entre eux, Maxence, et avant lui, le père Geoffroy Gardère, responsable de l'année Saint-André. L'objectif principal, c'est donc d'enraciner leur vie dans le Christ, de les aider à chercher le Christ à travers la lecture de l'Évangile et de toute la Bible, dont ils font une lecture continue au long de l'année, dans l'expérience aussi de la prière, de l'oraison et de la liturgie au quotidien. Aussi dans un lieu important qui est la rencontre avec les pauvres et les souffrants. Chaque semaine, ils vont soit à l'hôpital Bergogné, qui est à côté de notre maison, ou bien dans une maison qui accueille des gens de la rue. Un autre ira à la prison de Gradignan rencontrer les détenus. Alors déjà, on s'inscrit dans une vieille tradition des propédeutiques en France, à Ars, à Paréle-Monial, à Paris et ailleurs, où il y a toujours cette part importante donnée à la rencontre avec les plus pauvres, comme un lieu de vérification de la relation au Christ. Le Christ se présente à nous sous les traits des plus pauvres. C'est aussi un lieu où on apprend la priorité absolue donnée à la relation. On n'est pas là pour rechercher une efficacité, mais pour donner la primauté à la relation. C'est aussi un lieu où on peut découvrir, dans le visage des faibles et des souffrants, ses propres blessures, ses propres pauvretés, et apprendre à vivre avec. Le fait d'avoir une année qui n'engage en rien et qui ne nous met pas le statut de séminariste directement, c'est bien parce que ça permet de dire « je prends une année pour réfléchir, mais c'est qu'une année que pour réfléchir ». On n'est pas des futurs postulants, on est juste des jeunes qui se posent la question. Le fait de poser cette vie de prière, de poser ces habitudes de prière avec l'heure d'oraison du matin, les offices tous les jours, l'adoration et la messe tous les jours aussi, ça permet de vraiment s'ancrer dans le Christ et de pouvoir du coup discerner d'une manière plus libre. Alléluia, 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 Amen. Éminence, on sait que ces jeunes qui veulent discerner l'appel du Seigneur ne sont pas si nombreux que ça. Finalement, pourquoi avoir ouvert cette année de propédotique dans votre diocèse ? J'ai senti qu'il y avait comme un frémissement à propos des vocations. Un certain nombre de jeunes m'a dit, me disaient, moi j'y pense, je me pose la question. Et puis nous avions une proposition qui est l'année Simon-Pierre, c'est-à-dire pour des jeunes qui de fait se posent la question, mais qui continuent leur travail professionnel ou leurs études. Je me suis dit, peut-être que le temps est venu de faire une proposition pour ceux qui prennent une année pour Dieu. Et donc, ça peut être une préparation pour le séminaire, pour ceux qui ensuite prennent la décision de rentrer. D'autres peuvent retourner à la vie civile, d'autres choisissent des fois la vie religieuse. Donc c'est une année de discernement. Et je me suis dit, je crois que de pouvoir aussi montrer dans le diocèse qu'il y a des jeunes qui, aujourd'hui, réfléchissent sérieusement. Prennent une année sur Dieu, je crois que c'est quelque chose qui peut être appelant une belle visibilité. Voilà, parce que ça existait ailleurs. Et donc là, il y a cette particularité peut-être à Bordeaux. Nous avons envoyé des jeunes avec une grande satisfaction à Paris le Monial, à Paris aussi, à la Maison Saint-Augustin. L'avantage là, c'est la proximité et le fait d'avoir finalement une année Saint-André, puisqu'on l'appelle comme ça, cette année de propédeutique, sur place, de pouvoir rencontrer les jeunes. Et je vois ce qui se passe, il y a un lien bien sûr avec les jeunes du séminaire, mais nous avons dans notre maison diocésaine un collège universitaire où il y a aussi des jeunes qui viennent faire leurs études. Et je suis très intéressé de voir que finalement, entre tous ces jeunes qui habitent dans la même maison, il y a des liens, il y a des amitiés aussi qui se nouent. Et ça, ça me paraît très important. Est-ce que cette démarche a été motivée également par ce nouveau règlement du Saint-Siège, la Ratio Fundamentalis, publiée en décembre l'an dernier, pour la formation des futurs prêtres et qui rend obligatoire la propédeutique ? Oui, mais dans la mesure où cette indication du Saint-Siège, très nette, finalement était quasiment déjà mise en œuvre depuis quelques années, je voyais le bienfait pour des jeunes de s'arrêter véritablement et puis de se remettre devant Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Voilà. Et je crois que ce document va être débattu pendant l'Assemblée plénière des évêques de France qui va avoir lieu début novembre. C'est une des questions qui va... Oui, alors ce n'est pas que la question de la propédeutique, mais c'est finalement toute cette nouvelle conception de la formation des jeunes au ministère sacerdotal, la formation dans les séminaires, donc dans toutes ces dimensions, dimension humaine, intellectuelle, pastorale, qui va être donc débattue lors de notre Assemblée. En quelques mots, quels sont les points d'interrogation ? Les points d'interrogation, c'est plutôt, je veux dire, qu'est-ce que nous avons... Les questions d'équilibre, hein, c'est-à-dire entre la dimension intellectuelle, la dimension spirituelle, la dimension pastorale. Voilà. Les journées n'ont que 24 heures, et donc s'il y a des équilibres à trouver, où c'est que nous le mettons ? L'éminence le retourne, donc on va avancer. J'aimerais que nous terminions cette émission par la construction en cours de cette église dans l'éco-quartier Ginko. Et derrière ce projet, il y a tout un défi pour l'église, pour les catholiques, être une présence dans ces nouveaux quartiers auprès d'une population qui ne cesse de croître. Je vous propose d'écouter le père Christian-Alexandre. Il y a un nouveau quartier qui est en train de se monter, il n'est même pas fini encore, qui s'appelle Ginko. Et on se disait que ce serait important qu'il y ait une présence d'église dans ce quartier. Ginko, c'est un lieu un peu fermé, enfin très fermé. C'est-à-dire pour arriver jusqu'à un appartement, il y a trois digicodes différents. Et donc pour aller visiter les gens, il faut vraiment être invité, il faut vraiment connaître. J'ai peur qu'il y ait très très peu de relations entre les gens dans le quartier. Et donc on s'est dit un lieu ouvert comme ça, où les gens pourront venir. Il y a une petite salle de réunion, toute petite. Mais voilà, un lieu où les gens pourraient venir aussi pour se rencontrer, pour passer un moment ensemble. On ne voudrait pas que ce soit une paroisse comme les autres, je dirais, mais un lieu où on alternerait des propositions assez conviviales, et puis très diversifiées, pour permettre aux gens, croyants ou non croyants d'ailleurs, de venir faire une halte et de prier. Éminence dans ce quartier, 6 000 habitants sont attendus, 900 familles, on comprend tout l'enjeu d'une présence d'église dans ce nouveau quartier. Je crois que ça a été, si vous voulez, le souci de l'église, finalement d'être toujours présente au plus près des populations, voilà, pour permettre à la fois de faire signe et d'inviter au rassemblement. Et le jour où nous avons posé la première pierre, j'étais très heureux de voir que des voisins qui étaient là, de leurs immeubles, sont venus, ont participé. Et je me suis dit, mais voilà, je crois que c'est l'enjeu d'une construction qui veut finalement aller à la rencontre des habitants au plus près, finalement, de leur habitation. Alors vous avez reçu un permis de construire de la ville, c'était le premier depuis 40 ans. Si vous voulez, je crois que c'est par phase. Autour des années 50-70, il y a eu un boom de construction dans Bordeaux et on a essayé d'accompagner cela avec la construction de chapelles dans un certain nombre de quartiers. Voilà. De nos jours, nous assistons à un nouveau boom et ce n'est pas simplement des quartiers, j'aurais presque envie de dire ces deux villes nouvelles, dans le nord de Bordeaux et plutôt à l'ouest, derrière la gare. Et là, on s'est dit, mais il faut qu'il y ait une présence aussi. Les églises sont trop loin. À 40 ans, la phase est quand même longue. Oui. Alors ça a correspondu aussi au niveau de l'église à une espèce de recentrement, moins de population, moins de pratiquants. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, on a voulu soigner des communautés chrétiennes et des assemblées qui s'étoffaient. Et donc, on a plutôt privilégié le rassemblement plutôt que la dispersion dans des lieux divers. Mais on se rend compte en même temps qu'il ne faut pas que les gens aient trop de distance à faire pour venir. Et donc, une église qui se veut en sortie, une église qui veut aller à la rencontre, doit aussi proposer des lieux de rencontre et de culte, si possible, au cœur même de ces quartiers. Merci, Eminence, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ceux qui souhaitent suivre l'actualité du diocèse de Bordeaux-et-Bazas, rendez-vous sur le site www.bordeaux.catholique.fr. Il y a aussi le site du Synode, synodebordeaux.fr. Et si vous souhaitez revoir cette émission, comme d'habitude, vous pouvez vous rendre sur le site de KTO. N'hésitez pas à la partager tout autour de vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501